Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, ça va être encore un mini haul action mais il y a quelques petites choses que j'ai trouvées, vous allez me dire ah mais alors commencez à prendre quelque chose de pastel, enfin qui a ces couleurs là puisque vous savez il y a peu de temps, c'est mon truc en ce moment, je sais pas ce que j'ai il y a peu de temps que je voulais montrer, donc c'est ce bloc pour écrire qui n'a rien de sensationnel si ce n'est que je vous l'ai montré la dernière fois, il avait donc des lignes, il est ligné en rose je trouve ça très très joli, vous voyez je ne l'ai encore pas attaqué et donc pour rester dans la même lignée en fait je cherche donc mon nouvel agenda alors je ne garderai pas celui-ci pour noter tout ce que j'ai l'habitude de noter parce que vraiment au niveau de la taille, moi je préfère en fait les agendas qui sont au format A4 d'ailleurs j'ai mon vieux de 2021, voilà moi c'est plutôt ce genre là que je cherche voilà moi c'est vraiment plutôt ça que je cherche mais pour noter d'autres choses comme tout ce qui concerne autre chose que ma vie en général on va dire tout ce qui est un petit peu à côté, le travail etc. je trouve que c'est plutôt pratique, on a vraiment un format qui est facilement transportable donc c'est vachement bien, là devant si ça ne vous plaît pas spécialement ou si vous voulez rajouter quelque chose, vous voyez c'est amovible donc c'est très très pratique, il était au prix de 2,29€ et donc à l'intérieur vous avez plusieurs petites choses donc une petite planche de stickers comme ça qui est sur le thème et qui est plutôt sympa et donc après vous avez donc plusieurs sections donc là c'est vraiment estampillé pour les personnes qui, voilà vous voyez on a un emploi du temps etc. c'est peut-être plus pour quelque chose de scolaire mais moi ça ne me dérange pas du tout, je vais quand même en servir on a quand même pas mal de place pour écrire sur chaque semaine on a quand même une vue à la semaine donc ça va à chaque fois on a, enfin à chaque fois à plusieurs endroits donc on a des pochettes comme ça transparentes dans lesquelles on peut venir glisser quelque chose c'est très pratique des petits intercalaires avec un intercalaire à pochettes également donc c'est pareil si on veut venir mettre des petites choses et vraiment vous l'aurez compris, ce qui m'a vraiment plu et je suis sûre que je ne dois pas être la seule si vous aimez aussi ce genre de choses c'est les couleurs un peu tie and dye comme ça un petit peu pastel dégradé et tout c'est couleur licorne c'est vraiment tout ce que j'aime donc voilà et ensuite, bon il n'est pas sensationnel mais je trouve quand même qu'il a certains avantages surtout vu le prix que je l'ai payé je vous rappelle 2,29€ c'est pas la ruine les intercalaires par contre sont en plastique c'est pas du papier voilà alors que là on est vraiment sur une enveloppe en papier et donc à la fin, on a une petite pochette qui a un zip alors je sais que c'est aussi sur les grands modèles donc voilà, c'est bien pratique et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a une règle en fait qui est détachable et qu'on peut venir mettre pour marquer la page justement pour se retrouver un petit peu et puis c'est vrai que c'est quand même toujours pratique d'avoir une règle quand on a besoin de mesurer ou de tracer un trait tout simplement parce que c'est un petit peu à quoi ça sert également voilà, donc je trouvais ça vraiment sympa donc ils commencent à sortir les agendas on est début août et ça ne m'étonne pas parce que mes agendas ceux que j'achète d'habitude chez Action ils ont tendance à s'arrêter en août enfin au 31 juillet 30-31 juillet je ne sais plus donc effectivement je vais guetter si vous voyez les modèles comme je viens de vous montrer le format A4 si vous les voyez sortis et que vous êtes de passage sur cette vidéo je veux bien que vous me le disiez parce que vraiment je les attends de pied ferme j'aime beaucoup beaucoup ces agendas parce qu'ils coûtent vraiment très très peu cher les grands là en A4 et on a vraiment une vue à la semaine ils sont super parce qu'ils ont une spirale et tout et moi j'aime beaucoup tout ce qui a tout ce qui a des spirales donc c'est quand même vachement pratique il faut reconnaître alors on va arriver sur les nouveautés parce que comme je vous dis il n'y en avait pas énormément j'ai pas pris tous les modèles que j'ai trouvés vous le savez que maintenant je ne m'amuse pas enfin c'est pas que je avant je m'amusais à faire ça mais j'avais plutôt tendance à prendre tous les modèles que je trouvais et là maintenant c'est un petit peu mon dada ces derniers temps c'est de vraiment me concentrer sur ce que je pense utiliser et non sur le fait que ouais je vais prendre parce que c'est pas cher et puis au final ça prend la poussière dans mes placards surtout que j'ai pas de place donc ça ce sont des stickers books donc des petits livrets à stickers alors c'est il y en a qui sont pas vous voyez j'espère que vous arriverez à voir donc on arrive un petit peu à distinguer oui ça peut être sympa sur pas mal de projets après il y en a qui me plaisent plus que d'autres c'est comme d'habitude comme pour tout d'ailleurs je suis jamais hyper enthousiaste pour tout 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 voilà où là je trouve quand même par exemple que tout ce qui est doré là ça fait un peu cheap et je suis pas fan mais enfin ça ça pourra quand même faire l'affaire donc on a des alphabets on a des stickers ouah ouh je l'avais pas vu celle là encore à la caméra elle passe elle est beaucoup plus jolie qu'en vrai parce qu'elle en vrai elle est quand même ça pique un peu les yeux hop j'avais oublié d'éteindre mon portable veuillez m'excuser donc ici pareil on a des tout petits stickers qui sont aussi c'est quand même c'est quand même mignon mais voilà c'est pour ceux-ci principalement donc que j'ai pris ce petit bloc je trouve ça très très facile à caser et du coup du coup voilà on peut en faire énormément de choses ce qui est dommage c'est que on en a à chaque fois qu'une seule page on va vérifier ensemble mais ça c'est pareil alors là celui-là même pas je vais m'en servir j'aime pas du tout ici c'est pareil c'est quand même un petit peu compliqué pour venir pour venir écrire quelque chose parce que c'est quand même hyper petit donc soit vous avez une toute petite écriture et ça passera soit sinon ça va être compliqué moi j'aime beaucoup ça parce que je m'en sers pas mal pour mon project life pour venir mettre les dates c'est toujours sympa après on peut s'en servir pour autre chose si on fait pas de project life ici si ils sont vraiment jolis quand même je regrette pas ouais je trouve ça je trouve ça vraiment sympa vous voyez on a quand même pas mal de modèles ils ressortent quand même beaucoup moins pétard à la caméra mais ça reste quand même ça reste quand même bien présent quoi mais sinon je suis plutôt je suis plutôt satisfaite je vais vous montrer les deux encore des alphabets ça c'est bien ça on en manque toujours et donc encore une feuille comme ça avec des autocollants arrondis ouais c'est c'est plutôt sympa voilà ça peut aider il y avait d'autres modèles je me suis pas comme je vous dis amusé à tous les prendre je crois moi j'en ai vu 4 de mémoire mais voilà c'est surtout ceux-ci qui me qui me plaisait énormément ces modèles là qui sont roses qui sont girly qui vont bien pour l'été et puis pour d'autres d'autres occasions aussi donc ils étaient au prix de 99 centimes si je dis pas de bêtises ça doit être ça 99 centimes donc ça c'était pour la première nouveauté enfin parce que moi du moins je ne les avais encore jamais vus ils ont sorti également alors je vais pas tous vous les montrer d'un coup mais je les ai pas tous pris d'ailleurs mais donc des nouveaux paper pads donc ils sont comme marqué ici donc ils ont des paillettes à l'intérieur je crois que mon appareil n'a pas fait la mise au point mais enfin il y a marqué glitter sur le voilà c'est bon on le voit et donc j'ai trouvé le motif plutôt sympa parce que pas trop chargé pas trop un petit peu mais pas trop donc on se retrouve toujours surtout si on a l'habitude des blocs actions avec la première page où on a donc de la paillette voilà des glitters et donc les trois autres pages où on n'en a pas voilà ici on en a là on n'en a pas là on en a là on n'en a pas enfin vous avez compris le concept en attendant je vous montre les designs moi je trouve quand même qu'on peut les placer dans pas mal de choses c'est vraiment très léger et c'est du basique quoi donc ouais c'est vraiment sympa et donc on a j'aime beaucoup beaucoup le fait que ce soit aussi j'espère que vous le verrez bien mais oui c'est très léger je trouve comme comme c'est pas pétard voilà comme couleur j'aime bien j'aime vraiment beaucoup parce que c'est simple et efficace donc ça c'était pour le premier donc ils sont à 99 centimes l'un et nous avons 30 feuilles à chaque fois et donc bien entendu vous l'avez compris c'est du format 15-15 voilà et donc un deuxième qui est d'un tout autre style qui est un petit il fait un petit peu rétro celui-là toujours pareil avec des donc des glitters lui aussi des paillettes mais c'est surtout cet effet alors pas forcément vieillir parce que moi vous savez que tout ce qui est vintage shabby etc ça me sort par les trous de nez par tous les trous en général j'aime pas du tout mais et attendez j'ai qu'une seule feuille ah mais j'en ai qu'une avec des petits points et les autres on en a on en a plusieurs bon est-ce que je me serais faite escroquer allez savoir ici on en a trois là je l'ai vu dans le magasin celui-ci je crois que c'est lui d'ailleurs qui m'a fait qui m'a fait craquer alors dommage c'est un peu grand pour du project life mais par exemple si on veut faire une couverture de mini-album avec ça mais moi je trouve ça vraiment chouette un album en 15-15 comme ça ça peut être vraiment sympa et donc les autres n'ont pas les paillettes vous avez compris le concept je pense maintenant et voilà regardez c'est très je vais vous faire avoir les couleurs les couleurs exactes voilà il est comme ça exactement c'est très basique quoi c'est super ça peut s'adapter à beaucoup de styles celle-ci elle est magnifique mais vraiment magnifique avec son petit petit liseré en paillettes et puis sur les autres on l'a pas elle me dit quelque chose cette feuille je sais pas si on l'a pas déjà eu dans d'autres blocs celle-ci qui est pareil oui oui c'est très c'est très frais vous voyez on peut vraiment faire quelque chose de super sympa vous voyez il y a un petit peu d'effet vieilli à certains endroits c'est vraiment chouette ici on a des étiquettes qui sont pareilles qu'on peut placer assez facilement qui sont plus petites donc qui font la moitié de 15x15 donc c'est oui on peut vraiment s'en servir j'ai vraiment trouvé les couleurs vraiment sympa je trouve qu'elles s'accordent bien entre elles c'est quelque chose qui est efficace qui match j'aime beaucoup beaucoup et ici donc on a ce motif là et je sais pas si je retrouve pas mes petites qui me manquaient et non 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 donc je me suis fait banaler il me manque deux feuilles dans mes blocs mais enfin c'est pas c'est pas la fin du monde et puis c'était pas le motif que je préférais mais oui oui j'aime beaucoup et puis pour moins d'un euro pourvu que ça dure à rester aussi peu cher c'est vraiment super ensuite qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre ils ont sorti des washi tape comme vous voyez c'est marqué c'est marqué dessus comme le port salut et j'ai trouvé ça vachement sympa même si j'en ai déjà des millions de washi tape et je n'exagère rien je vous renvoie vers la vidéo sur ma scraproom les vidéos sur ma scraproom parce que c'est voilà vous aurez un bref aperçu de l'état de l'état des lieux de mes washi tape mais ceux-ci je l'ai trouvé très très frais alors évidemment on est sur des motifs je vais y arriver qui sont plus ou moins estivaux un petit peu printaniers tout ce qu'on veut voilà sur le sur le le fait d'être dehors etc profiter des beaux jours bla 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 voilà mais on voit que on peut quand même aussi s'en servir pour d'autres d'autres occasions vous voyez on peut faire quelque chose sur le thème de l'amour voilà c'est très joli ça on a celui-ci on a alors celui-là c'est mon préféré donc les petites pastèques avec des petits accents dorés comme ça c'est très joli on a celui-ci donc let's go outside ouais il est super chouette ouais what a beautiful day ouais oh là là j'ai trop un accent ouais ouais je sais ouais je sais et ils sont je trouve quand même plutôt de qualité sympa je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça vraiment chouette tout de suite ça met un petit peu de peps sur une création des fois il faut pas grand chose un petit bout de masking tape un petit bout de choses comme ça on a celui-ci qui pourra aussi servir pour l'automne ça me fait penser à des des petites couleurs de champignons de choses comme ça enfin vous amusez pas à manger un champignon c'est là cette couleur voilà je veux pas supporter les conséquences et ici ah ouais celui-ci il est très très beau aussi avec avec des bancs des arbres ah c'est très très frais c'est tout mignon et le dernier donc on a des alors moi j'aime moins quand il y a des personnages sur quelque chose mais c'est pas grave celui-ci il est très très axé sur sur les pique-niques etc le bon temps à l'extérieur regardez-moi ça c'est vraiment super joli on dirait à chaque fois que c'est jamais le même et bah oui c'est jamais le même motif à chaque fois c'est formidable c'est très très bien fait n'empêche même si c'est pas ce que je préfère il faut quand même reconnaître qu'ils sont très très jolis et moi vous savez que j'aime beaucoup 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 de toute façon tout ce qui concerne la papeterie donc on peut utiliser ce genre de choses dans son scrap mais pas que on peut quand même s'en servir pour autre chose également je mets sur le côté parce que j'ai horreur de prendre deux heures à ranger quelque chose alors que je suis en train de filmer je trouve ça ça m'énerve dans les autres vidéos donc j'évite de le faire donc nos petits washi tape étaient à 1,29€ les 1,2,3,4,5,6 donc franchement franchement c'est plutôt bien et j'ai vu une nouveauté donc c'est celle-ci est-ce que ça va rentrer dans le champ de la caméra donc ce sont alors il me semble que ce sont des nouveautés parce que comme je vous dis je ne les avais jamais vraiment vues dans mon action donc c'est un bloc de papier comme ça et le carton à l'arrière au passage il est très très épais donc bien sûr on ne jette pas on ne jette rien ou pas grand chose de toute façon dans le scrap et on pourra s'en resservir ça c'est sûr donc j'ai déjà beaucoup aimé les couleurs sur la page de garde je trouve ça vraiment vraiment chouette et donc à l'intérieur on a plusieurs choses donc ils nous présentent ils nous le disent déjà donc on a une planche de stickers on a 5 fois du papier vélum et 20 fois des bases de cartes alors malheureusement je n'ai pas regardé correctement dans le magasin ça c'est tout moi mais c'est pas grave j'avais pas 2 heures non plus devant moi mais je voilà je vais vous montrer un petit peu ce qui ce qui m'embête alors on va enlever les stickers parce que sinon on va absolument rien voir et pourtant croyez moi que ça vaut le coup ils sont trop beaux mais vraiment vraiment super j'espère que vous arriverez à voir donc par exemple ici on a des effets sur la feuille sur le petit mot aussi j'arrive à faire en sorte qu'ils chopent la lumière pour bien vous rendre compte ils sont magnifiques vraiment c'est très très beau et ce sont des stickers qui sont en plus transparents donc ça c'est plutôt plutôt bah oui mais ça se voit en plus qu'ils ont un fond transparent mais c'est pas toujours le cas et là vraiment j'ai craqué je me suis dit ils sont vraiment très très chouettes et comme on a déjà plus ou moins déjà eu plusieurs fois ce genre de design celui-ci aussi et bien on va pouvoir du coup mixer un petit peu les collections puisqu'on reste quand même sur des choses qui sont quand même assez homogènes donc j'ai beaucoup beaucoup aimé la planche de stickers et faites attention si vous prenez ce bloc parce que j'ai regardé rapidement dans le bloc avant de le prendre et sur le bloc d'à côté il manquait la planche de stickers donc méfiez-vous ce que j'ai aimé aussi c'est donc les feuilles de vélum qui sont des feuilles comme ça pour les personnes qui l'ignoreraient parce que quand je parle de vélum dans mes vidéos on me demande souvent ce que c'est c'est une sorte de papier calque et en général c'est un peu plus épais que du papier calque et nous en scrap souvent il est décoré voyez ici on a un oiseau qui est magnifique attendez quand même j'arrive à vous montrer voilà comme ça avec des fleurs etc c'est un poil chargé on va pas se mentir je vais essayer de trouver quelque chose de blanc à mettre à mettre par dessous pour et une enveloppe ça fera bien bien l'affaire voyez si on met on met du papier blanc en fait ça fait vraiment ressortir voyez on voit tout de suite la différence que si on reste sur quelque chose de foncé et là on voit beaucoup mieux les les designs je trouve ça vraiment très réussi ensuite on a ce motif là qui est peut-être un petit peu plus foncé un petit peu plus chargé mais je trouve quand même très très beau également avec plein de fleurs nous arrivons sur la troisième feuille de vélum qui est comme ça ah c'est magnifique ce bleu violine là comme ça associé au violet avec des petites touches de jaune là je trouve ça très très efficace c'est vraiment très très beau et la dernière non c'est pas la dernière l'avant dernière magnifique regardez ça c'est joli oiseau c'est pareil plein plein de choses qu'on peut faire avec ça si tant est que évidemment on mette quelque chose de plus clair dessous et celle-ci ma préférée elle est d'une beauté j'adore 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 et regardez même avec un fond rose par dessous c'est très très beau c'est très très beau et là par contre c'est là où je me suis un peu emballée j'ai pas vraiment fait attention méfiez-vous maintenant que vous le saurez puisque je vais vous en parler il s'agit en fait alors il y a des personnes que ça va pas spécialement déranger moi ça me dérange je j'aime pas vraiment ça et je pense que vous commencez à avoir de quoi je vous parle c'est un papier qui est plastifié j'aurais vraiment préféré que ce soit du papier voyez du papier comme ça qui soit papier papier quoi voilà pas du papier c'est un petit peu dommage mais en attendant il n'empêche que les designs sont quand même super jolis jolis ils sont super jolis voilà bon après c'est plus ou moins chargé c'est plus ou moins des couleurs qu'on aime regardez ça c'est super beau ça enfin je trouve je ne vous impose pas mes goûts du tout vous avez vu je ne suis pas tortionnaire mais je trouve ça vraiment joli c'est dommage c'était très frais c'était vraiment sympa comme c'était une bonne idée mais du papier glacé non moi je j'aime pas du tout j'aime pas du tout alors déjà pour arriver à tamponner là dessus il faut se lever de bonheur si on n'a pas la stézanne ou quelque chose comme ça en prime enfin si ça se trouve c'est même pas fait pour être tamponné vous allez me dire c'est seulement une base mais enfin quand même essayer de mettre des autocollants dessus enfin ça ressort pas beaucoup ou peut ça va ressortir un peu plus sur les papiers qui seront plus clairs mais voilà je trouve ça un petit peu dommage mais bon c'est pas grave de toute façon je trouverai toujours à les recycler c'est pas un problème et lui il m'a coûté donc la Modix somme 2 on était donc à 1,79€ voilà si je ne me trompe pas et j'ai pris une dernière chose alors qui n'est pas spécialement une nouveauté mais que je vous ai montré en tant que telle dans le dernier haul que j'ai fait donc j'ai repris quand même du papier pour les marqueurs parce que même s'il y en a quand même 50 feuilles à l'intérieur vous allez me dire avant de passer les 50 feuilles voilà mais ça va quand même vite tout dépend des projets et je l'ai tellement aimé ce papier je ne vais pas revenir dessus parce que vous allez me trouver hyper lourde j'en ai énormément parlé dans la vidéo précédente celle qui précède celle-ci justement où je vous fais un état des lieux détaillé où je l'ai utilisé avec mes pro-marqueurs par contre on m'a signalé et c'est vrai que je n'ai pas pensé à le faire je ne sais même pas pourquoi j'étais tellement sûre du résultat on m'a signalé qu'il y avait éventuellement des résultats qui différaient quand même pas mal si on utilisait les twin markers par exemple de chez Action ou des feutres et qu'ils ne soient pas les pro-marqueurs alors et bien écoutez je vais essayer tout ça et je reviendrai vers vous pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé si le résultat chez moi est le même entre les pro-marqueurs et puis d'autres d'autres marqueurs d'autres marques comme les Arts les Serat aussi puisque j'en ai trouvé dernièrement en promo des feutres à alcool de cette marque j'en ai de plusieurs marques moi donc c'est vrai que je n'ai pas pensé du tout à ne pas utiliser que les pro-marqueurs c'est dommage mais bon c'est fait c'est fait donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous vous posez des questions sur ce papier je vous encourage vivement à le faire vous allez voir un petit peu je suis super surprise dans cette vidéo bon alors là on est sur un bloc tout ce qui je ne sais même pas pourquoi je vous le montre en fait tout ce qu'il y a de plus standard on est un petit peu désorienté comme je vous l'ai dit précédemment parce que le papier est très fin c'est peut-être juste la seule chose que je pourrais éventuellement lui reprocher mais enfin ça reste quand même un super article voilà et bien j'espère que vous trouverez aussi quelques petites nouveautés dans vos magasins je vous souhaite de passer un bel été voilà si vous avez des vacances et bien que vous avez bien de la chance et bien profitez-en bien et puis moi je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création gros bisous bye bye Musique 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 Sous-titrage ST' 501